Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistas, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. On débute également la vidéo avec le NIR, vous le voyez, qui nous montre un énorme biseau descendant, on va voir quels sont les objectifs de cours dans cette vidéo, est-ce que c'est valide, est-ce que c'est pas valide, parce que je vous le rappelle, tous les matins c'est sur Twitter que je vous partage ma liste des crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif dans la journée, et puis le NIR aujourd'hui fait partie des crypto-pépites bien entendu. Donc on va faire le point tout à l'heure, avant de débuter la vidéo également, je vous rappelle que pour tous les nouveaux, vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter ou vendre des crypto-monnaies, en passant par ces liens vous avez moins 10% sur vos frais d'échange, donc n'hésitez pas à passer par ces liens si c'est pas déjà fait. Également, je tiens également à rappeler bien entendu que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs, et que ce type d'investissement peut vous exposer les risques de pertes financières supérieures à vos dépôts et je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Voilà, pour débuter cette vidéo, je compte une nouvelle fois sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner, bien entendu, et activer la petite cloche, ça fait extrêmement plaisir. On est un petit peu en perte de vitesse hier, qu'est-ce qui s'est passé ? 6500 vues, seulement 500 likes, c'est déjà pas mal en réalité, merci à tous. Surtout qu'hier c'était quand même une journée rouge, puis je vous le rappelle, je vous avais donné des crypto-pépites dans la journée, alors que tout était rouge, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les crypto-pépites étaient dans le vert, c'est ce que je vous ai mis hier sur Twitter, quel plaisir de voir les crypto-pépites d'hier, le LIT, le XTZ, le XMR, même le Walton dont je vous avais parlé également dans la vidéo d'hier, le Atom également, qui était en crypto-pépites hier et qui était dans le vert alors que tout était dans le rouge, ça fait extrêmement plaisir, merci à toutes les personnes qui likent les posts bien entendu sur Twitter pour soutenir la chaîne. Allez, on débute directement, bref de blabla, par le Bitcoin, qui je vous le rappelle, entraînera avec lui en cas de crash l'ensemble des altcoins. Je voulais vous parler aujourd'hui de cette figure chartiste en canal descendant, vous voyez ici. Pour moi, elle est quand même valide dans le sens où on a bien un point haut, deux points hauts, un point bas, deux points bas. Donc on peut considérer effectivement qu'on a un canal descendant sur le Bitcoin, même s'il n'est pas très raide, il n'est pas très descendant. L'information quand même qu'il faut retenir, c'est que finalement, quand on casse un canal descendant par le haut, donc qu'on casse la résistance, c'est un signal d'achat. L'objectif de ce canal, il y en a un selon moi le plus probable, ça serait déjà les 46 700, on va arrondir aux 47 000. Selon moi, l'objectif, ça serait les 47 000 dollars. Voilà, ça correspondrait finalement au haut de canal descendant. Voilà, maintenant, effectivement, si le mouvement est assez puissant et qu'on a de gros volumes ici en bas, qu'est-ce qui risque de se passer ? Ça risque de casser le canal ascendant à la hausse, passer au-dessus des 47 000 dollars, pull back. Et si on ne repasse pas en dessous des 47 000 dollars, des 46 720 dollars, ça pourrait potentiellement repartir à la hausse sur le Bitcoin dans les heures et dans les jours à venir. Voilà, donc cette analyse est en vue 4 heures, bien entendu, il faudrait surveiller ce canal en vue 4 heures. Maintenant, il y a également un risque, bien entendu, quand on est, vous le savez, en haut d'un canal descendant, qu'est-ce qui risque de se passer en général si on ne casse pas ? On risque de rebondir une nouvelle fois, une troisième fois, pour aller rechercher finalement le milieu de canal. Et si on casse le milieu de canal, le bas de canal. Donc voilà, c'est également une possibilité. Donc il ne faudrait pas, là on voit que tout est dans le vert aujourd'hui, parce que le Bitcoin est ascendant, il est haussier, mais maintenant on est sur résistance. Il faudrait absolument passer dans la journée, casser les 46 000 dollars pour aller chercher les 47, et si on casse les 47, là ce serait selon moi un beau signal d'achat sur le Bitcoin, et du coup l'ensemble des altcoins. Voilà, maintenant effectivement, si on devait rebondir, l'objectif de cours ça serait ici, ça serait à peu près les 44 400... 44 400 dollars, tout simplement. C'est le niveau que je vous ai donné hier d'ailleurs, les 44 400 dollars, je vous le rappelle, je vous avais donné l'information suivante. Si on casse de manière confirmée les 44 400 ou 44 380 dollars sur le Bitcoin, c'est un gros signal de vente, on risque de crash. C'est ce que je vous avais dit hier. Vous le voyez, où est-ce qu'on a clôturé en vue 4 heures hier, parce que c'était une analyse en vue 4 heures, voire même en vue jour, 44 360 dollars. Et on n'a pas cassé finalement ce niveau de support important. Donc finalement on a mieux rebondi. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs hier pour les traders intraday, ce que nous a fait le Bitcoin. On était, comme je vous l'ai dit, dans une sorte de range, entre ces deux niveaux, 44 400 et les 47 000 dollars, une fois qu'on a touché le bas de range, il a explosé à la hausse, il a rebondi en haut, il a touché tout pile les 47 000 dollars, pouf, il a rebondi ensuite à la baisse. Et il y a des traders tout simplement qui se sont amusés à faire le mouvement. Ils ont pris 5,6% à l'aller, au retour, hop, ils ont repris 5%. Ils ont pris 10% en moins de 2 heures sur le Bitcoin pour les traders qui étaient expérimentés et qui ont réussi finalement à faire ce trade. Bon, bien entendu, ils n'arrivent pas forcément à prendre tout pile en bas pour revendre tout pile en haut, mais disons que pour les plus expérimentés, les plus chanceux, ils ont réussi à faire au moins 8% en moins de 2 heures sur le Bitcoin. Donc voilà, ça c'était juste la petite information que je voulais vous donner. Effectivement, ne pas négliger ce range que l'on voit ici, donc avec un haut de range ici à 47 000 et un bas de range à 44 400. Ce n'est pas impossible qu'il casse, qu'il aille chercher les 47 000 dollars et qu'il n'arrive pas une nouvelle fois à casser ce niveau et qu'il retombe finalement en bas de range, qu'il réintègre finalement le canal descendant et qu'il aille rechercher les 44 400 dollars. Voilà, j'espère avoir été clair sur le Bitcoin. On va pouvoir passer à votre top 8 des altcoins. Quand même, peut-être, effectivement, compléter l'analyse en disant que si on casse les 47 000 dollars, ce serait alléluia, j'ai envie de dire, on pourrait aller rechercher les 49 000 dollars. Ce serait, vous voyez ici, une grosse zone de résistance. Et si on casse les 49 000 dollars, potentiellement, on pourrait aller chercher les niveaux d'après, tout simplement. À peu près ici, donc on va regarder peut-être en vue jour, pour être un peu plus pertinent sur les objectifs de cours, 50 000 dollars, et puis après, le boss final à 52 800 dollars. Voilà, ça, c'est si ça devait casser les 47 000 dollars de manière confirmée. Maintenant, de la même manière, si ça devait casser les 44 400 dollars, gros signal de vente, je le répète, je le répète, attention quand même à ce niveau, si ça devait casser dans la journée, on risquerait de retomber à 40 000 environ, 40 600 dollars. Tout simplement, sur le Bitcoin, on va passer à Ethereum. Ethereum que je vous ai mis d'ailleurs en crypto-pépite aujourd'hui, sur Twitter, je vous ai dit la chose suivante, c'est peut-être pour bientôt. Donc, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous aviez eu l'information en temps et en heure, les 3 340 dollars à casser, je vous rappelle, pour les crypto-pépites, ce ne sont pas des conseils en investissement. Ces niveaux que je donne sont des niveaux, finalement, d'entrée en position, et c'est le niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser pour ne pas invalider la pépite. Donc, par exemple, on prend l'exemple d'Ethereum, 3 340 dollars. 3 340 dollars, on est à peu près, on est sur le niveau. En vue 4 heures, vous voyez, tac, cassure de l'euro, donc 3 340 dollars. Donc là, ce serait le bon niveau, finalement, pour entrer en position sur Ethereum. Objectif de cours minimum, normalement, c'est celui-là, 3 440 dollars. Donc, on gagnerait 100 dollars. Et ensuite, si on casse ce niveau, l'objectif suivant, c'est les 3 565 dollars. Et puis, boss final, à peu près ici, à 3 900, voire les 3 970 dollars sur Ethereum. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai mis, selon moi, en crypto-pépite aujourd'hui. Pour quelles raisons, allez-vous me dire ? Tout simplement parce que c'est une ligne de tendance baissière. On casse la ligne de tendance baissière, on casse en pullback. Donc, ce n'est pas impossible qu'on retombe à 3 310 dollars environ. Et à ce moment-là, si on ne retombe pas, finalement, en dessous des 3 300 dollars environ, 3 310 dollars, et bien, ça serait une casse sur pullback pour mieux redécoller, aller chercher l'objectif qui correspond au haut de triangle descendant. Que vous voyez ici, le triangle descendant. Tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous l'ai mis en crypto-pépite ce matin. L'Ethereum, crypto-pépite potentiel. Il faudrait quand même qu'il casse le dernier plus haut à 3 440 dollars pour finalement confirmer qu'on va chercher l'objectif du haut de triangle. Puis, vous le voyez également, un magnifique double bottom qui serait en création si ça devait arriver, avec une ligne de coût à 3 440 dollars. Si casse sur confirmé, casse sur pullback, on va chercher l'objectif. Voilà, donc ça, c'est pour Ethereum. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai mis en crypto-pépite. Invalidation de la pépite, vous l'avez compris, si on repasse en dessous des 3 307 dollars. Le NIR, pareil, NIR, je vous l'ai mis en crypto-pépite. Même schéma, casse sur deux lignes de tendance baissière. Ici, casse sur pullback, si on ne retombe pas en dessous des 8, combien je vous ai donné comme niveau ? 8,75. 8,75 environ, je vais même vous donner le niveau précis. 8,73, 9. Casse sur pullback, on va chercher l'objectif. Objectif minimum, 9,71, 5. Objectif suivant, 10,37. Et objectif de la figure chartiste, quand même, il faut le dire, c'est l'ATH. Objectif, c'est les 11,88. Voilà, tout simplement. Le NIR, c'est de la pépite. C'est peut-être même la pépite numéro 1 aujourd'hui, selon moi. Bien entendu, invalidation, si on repasse en dessous des 8,73, 9. Pas de chance, j'ai envie de dire, si ça devait arriver. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, au-delà du fait d'avoir une casse sur deux lignes de tendance baissière, on a surtout, en fait, un énorme biseau descendant. Et biseau descendant, c'est des figures chartistes de retournement haussier, à la cassure confirmée de la résistance. Donc la résistance, c'est bien ce niveau. Cassure, pullback, souvent un risque de pullback. Et si on confirme le pullback, c'est-à-dire qu'on casse, on pullback, et on repasse au-dessus de la clôture en vue 4 heures, et bien l'objectif, normalement l'objectif du biseau descendant, c'est celui-là. C'est l'ATH. Donc, objectif de cours, on pose la question, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, si ça devait arriver, et que ça confirmait, ça serait des plus 35, plus 36%. Sur le NIR, objectif minimum. Est-ce que j'ai quelque chose à dire ? Abonnez-vous sur Twitter, parce que bien entendu, les crypto-pépites, il faut les avoir sur Twitter. Elle a déjà pris 10%, le NIR. Elle est partie, j'ai envie de dire. Voilà. C'est peut-être un peu tard, au moment où vous verrez cette vidéo. On passe au Matic. Matic, pareil, pour moi, Matic, ça peut être de la pépite dans la journée. De toute façon, à mon avis, tout sur le Bitcoin, on risque d'avoir des pépites partout aujourd'hui. Il faut que le Bitcoin confirme tout simplement la hausse, pour que ça pomme de partout. Vous voyez, cassure de lignes de tendance baissière ici. Donc, signal d'achat, cassure, pullback. Pour moi, par contre, le Matic, je ne vous l'ai pas mis en pépite. Pour quelles raisons ? Parce qu'il y a énormément de résistance. On va avoir une résistance là, on va avoir une résistance ici, une résistance encore là. Ça risque de pullback, ça risque de nous faire galérer, tout simplement. Mais maintenant, effectivement, si ça casse les 1,37, là, ça serait un beau signal d'achat pour aller chercher le haut de range à 1,62 le Matic. Donc, pour moi, Matic, c'est vrai que c'est beau aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas qu'il repasse en dessous des 1,264. Sinon, ce serait un petit peu... Ça ne serait pas bon. Ça serait une fausse cassure de lignes de tendance baissière. Retour à l'envoyeur, on retombe sur Matic. Attention quand même. Donc, Matic, crypto-pépite potentiel quand même dans la journée. Il faut le dire. La seule raison pour laquelle je ne vous en ai pas parlé ce matin, parce qu'il y a beaucoup de résistance, contrairement au NIRP, contrairement à Ethereum, et contrairement même peut-être à... Quel autre crypto je vous ai mis ? Au BNB. On va voir ça ensemble. Donc, le Adacardano. Effectivement, un beau signal d'achat également. Adacardano, 2,38. Rebond en bas de range, c'est-à-dire en bas de rectangle. Objectif de cours minimum, les 2,63, 8. Correspondant en milieu de range. Et puis, si on casse les 2,63, 8, on peut aller chercher l'ATH pratiquement à 2,97. Tout simplement. Haut de range. Donc, trading sur range, sur Adacardano. On achète en bas, on revend au milieu. Et puis, si ça casse le milieu, on arrive... On peut même tenter de revendre en haut. Et quand on arrive en haut, on vend et on va chercher. Et on parie dans l'autre sens, c'est-à-dire en short, pour acheter au milieu de range, voire en bas de range. Donc, c'est pareil. Si vous ne comprenez pas comment on parie sur la baisse des cours, je vous mets toujours en description une vidéo formation, ainsi qu'un commentaire épinglé, sur comment parier sur la baisse des cours en trading crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous pouvez parier sur la baisse. Une fois qu'on arrive en haut, on parie sur la baisse. Pouf, on revend et on rachète en bas. Et on prend le profit, c'est-à-dire la différence entre le bas et les hauts de range, à peu près à 20%. Tout simplement. Le VeChain. Le VeChain, c'est... Est-ce que je vous l'ai mis en pépite ce matin ? Dites-moi s'il vous plaît. Oui. 0,116. C'est bon. On est passé. J'ai bien fait de vous le donner. Bon, pour le moment, ce n'est pas tout à fait confirmé. Dommage. Mais effectivement, si ça devait casser les 0,116, cassure confirmée de ligne de tendance baissière. Signal d'achat. Objectif, les 0,123. Et si on casse les 0,123, vous voyez, bande de Bollinger assez resserrée. On risque de pump pour aller rechercher les 0,128, voire le haut de range. Ici, grosse résistance selon moi à 0,14. On va arrondir. Donc, belle opportunité d'achat. Invalidation. Si une fois qu'on est passé au-dessus des 0,116, on repasse en dessous de ce niveau. Et alors là, par contre, si ça casse les 0,112, signal de vent très important sur le VeChain, ça risque de crash. Attention. 0,112, niveau absolument pas cassé dans la journée. Bien entendu, je vous rappelle, les crypto-pépites, c'est valide une fois qu'on passe le niveau et qu'on repasse pas en dessous. Donc, il faudrait cassure avec des beaux volumes en bas et on repasse pas en dessous du niveau des 0,116 dans la journée. Le BNB. BNB, c'est pareil. Je vous l'ai mis en crypto-pépites ce matin. Il y a quand même pas mal de crypto-pépites qui font partie du top 8 de vos crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse tous les jours sur YouTube avec le niveau des 405 dollars. 405 dollars, vous voyez, on l'a... Est-ce qu'on l'a cassé ? Pas encore tout à fait. On y est. On est à 404,6. Il faudrait peut-être attendre une clôture en vue 4 heures. Il faudrait que ça casse la moyenne mobile 20 périodes pour aller rechercher potentiellement le haut de range à 421,7. Si ça casse les 421,7, objectif suivant à 431. Et si ça casse les 431, magnifique signal d'achat pour aller chercher les 460 dollars sur le BNB. Donc, belle opportunité d'entrer en bas de range pour aller rechercher le haut de range. Tenter potentiellement, pourquoi pas, la cassure pour aller chercher les 431, voire les 460 dollars sur le BNB. Pour moi, ça peut rentrer dans les crypto-monnaies aujourd'hui sur le Binance Coin. Bien entendu, invalidation, selon moi, si ça passe en dessous des 400 dollars, ça ne serait pas forcément trop bon. Ça voudrait dire tout simplement qu'on a cassé la ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Cassure de ligne de tendance baissière, pull back, et on repasse en dessous de la ligne de tendance baissière. Donc finalement, fausse cassure, on repasse en dessous de la ligne et reprise de la baisse sur BNB. Donc attention, effectivement, si ça devait repasser en dessous des 400 dollars. Le EGLD. EGLD peut être intéressant dans la journée. Je ne vous l'ai pas mis en crypto-pépite ce matin, mais on va l'analyser sur YouTube. Vous voyez, on est sur une sorte de triangle de cette manière. Et finalement, si on repasse au-dessus de la résistance, et on repasse au-dessus de la ligne de tendance baissière, c'est à peu près à 281 dollars. Signal d'achat, on risque de repump sur EGLD. Objectif de cours, peut-être le mouvement entrant selon moi, à 32%. Donc belle opportunité, EGLD, limite, pour y rentrer en crypto-pépite à la cassure confirmée de 280 dollars. Donc ça veut dire cassure de haut de triangle. On ne repasse pas en dessous du niveau des 281. Donc vraie cassure. Pullback. Donc deux opportunités. Soit on rentre sur cassure, soit on rentre sur pullback. Pour aller rechercher l'objectif à plus de 32%. Maintenant, effectivement, invalidation de la figure. Si on réintègre le triangle, ça voudrait dire qu'on va rechercher finalement le bas triangle. Et si on casse le bas triangle, si il y a le devant, on drop. Attention quand même. Mais voilà, il y aura peut-être une opportunité sur EGLD. Effectivement, ça peut repartir à la hausse s'il n'y a cassure confirmée des 280 dollars. Le Solana. C'est une petite catastrophe, le Solana ces derniers jours. Néanmoins, on le voit aujourd'hui. Cassure de ligne de tendance baissière. Il faudrait qu'il repasse au-dessus. Solana, c'est un peu emmerdant parce qu'il y a pas mal de résistance. Néanmoins, c'est vrai que pour le moment, on a plutôt des signaux d'achat. Mais je serais quand même prudent. Il ne faudrait pas qu'il passe en-dessous des 166 dollars. Sinon, ce serait un gros signal de vente sur Solana. Là, il faudrait qu'il casse les 169 pour aller rechercher potentiellement la résistance. Ici, à 177,57. Et puis après, vous avez les résistances suivantes sur le côté de l'écran. Si vous voulez tenter le coup sur le Solana. Effectivement, ça peut aller chercher dans la journée les 188 dollars. Maintenant, validation. Je vous le répète, si ça passe en-dessous des 165 dollars. XRP. Trading ce range. XRP, on achète en bas de range. On essaie de revendre en milieu de range ici à 1,086. Et puis, si ça casse le milieu de range, on peut aller chercher le haut de range à 1,137. Tout simplement. Maintenant, effectivement, si cassure du haut de range, signal d'achat, on pump. Si on casse le bas de range, signal de vente, on drop. Grosse chute si ça devait casser, selon moi, de manière confirmée. Les 1,047 sur XRP. Attention quand même. Surtout que les bandes de boulogées sont assez resserrées, ça risque d'être assez explosif sur XRP. Donc attention. On va passer à Avax. Donc on passe maintenant au crypto-pépite du jour. Directement. Je vous rappelle, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous rappelle également que c'est le Bitcoin qui, à la fin, décide. Donne-le là sur le marché des crypto-actifs. Donc c'est lui qu'il faut surveiller, ce Bitcoin. S'il casse par le haut, tant mieux. S'il casse par le haut le haut de canal descendant, signal d'achat, on risque d'aller chercher les 47 000 $. Puis s'il casse les 47 000, ça pump, etc. Vous avez compris. Par contre, si ça rebondit comme c'est en train de le faire en ce moment, signal de vente. Attention. Tous risquent de retomber. Donc les crypto-pépites à la condition que le Bitcoin est plutôt scié ou stable. Pour le moment, le Bitcoin, on arrive sur résistance. Il y a quand même des chances que ça rebondisse à la baisse dans la journée et que tout reparte dans le rouge. J'espère que vous avez bien écouté ce que je viens de vous dire actuellement. Voilà. On va passer aux crypto-pépites. Les crypto-pépites d'hier. Est-ce qu'on fait le point sur les crypto-pépites d'hier ? Oui. On va faire le point quand même. On avait mis le lit à la question. Je ne vous ai pas donné les niveaux hier. Si, sûrement. 13 septembre. Le lit, 4,32. 4,32. Il a explosé. Il a pris 13%. Peut-être pas terminé en plus. Je vois qu'il rebondit sur le main mobile 9 période. Pour ceux qui sont en position, ça peut continuer. Selon moi, signal de vente, si ça devait repasser en dessous des 4,57 sur le lit. Donc 13% plutôt satisfait, sachant que tout était dans le rouge hier. Donc belle crypto-pépite validée. ARDR, il me semble qu'il n'a pas validé par contre. Je vous avais donné les 34,2. Il n'a pas cassé encore aujourd'hui le haut de range. Mais si, peut-être qu'aujourd'hui, attention, pas impossible qu'il casse les 0,342. Gros signal d'achat. On risque de pump tout le monde sur ARDR. À ne pas négliger pour moi. Ce n'est pas invalidé totalement. Il n'a même pas validé. Si vous voulez, il n'est pas passé au-dessus des 0,342. Donc, pour le moment, ce n'est pas invalidé. Ce n'est pas validé. À suivre. À faire à suivre. Et puis, je vous avais également parlé de... Du note crypto. Ah, et j'ajoute le AVAX. Pareil, AVAX. On avait donné les 55, 52. Il n'a pas encore tout à fait validé. Je maintiens. S'il passe au-dessus des 55, 52 potentiellement, il peut pump le AVAX. Ça peut être de la pépite. Pour le moment, ce n'est pas du tout validé. Pour le moment, il n'y a pas de signal d'achat. Pour le moment, c'est un peu ennuyeux. Et on voit qu'il n'arrive pas à casser la résistance. Mais si ça devait casser, ça pourrait être intéressant. Maintenant, on voit qu'il nous fait des feintes. Il nous fait des mèches. Et il ne valide pas, pour le moment, le AVAX. Donc, dommage. Par contre, XTZ, lui, il a validé. Je vous avais donné le niveau suivant à 7,116. C'était... C'était ici. Et il a pris à peu près 13% également. Donc, XTZ, bravo à ceux qui sont rentrés en position. Pour le moment, il faudrait qu'il repasse au-dessus des 7,8 pour poursuivre la hausse. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faudrait pas qu'il retombe en dessous des 7,5. Le XMR de Monero. XMR qui était potentiellement en pépite également. 6 cassures confirmées du niveau à 262. Il n'a pas confirmé ici. Il a un petit peu confirmé. Il a cassé. Il a explosé. Il a pris 5%. Il a envie de réintégrer le range. Dommage. Il est repassé en dessous du niveau. Invalidation de cassure. Dommage. Donc, XMR, dommage. C'est peut-être qu'il va retenter la cassure. Selon moi, le niveau maintenant, c'est celui-là. 267 dollars pour rentrer en crypto-pépite potentiel. Cassure confirmée de ce niveau. 267. Donc, changement de niveau, par contre, sur le XMR. On passe au crypto-pépite du jour. Je vous ai mis le IOTA. Avec une cassure confirmée des 1,54. Vous le voyez, par le moment, il n'a pas encore confirmé. Ce n'est pas encore validé. On passe à la suivante. Le Havax, on en a parlé juste avant. Je l'ai remis. Le ARDR, je vous en ai parlé juste avant. Pareil, je vous le confirme. S'il casse des 0,342, il peut repartir en crypto-pépite. Le VeChain, on en a parlé en début de vidéo. Allez voir le passage sur le VeChain. On l'analyse complètement. Le BNB, c'est pareil. L'Ethereum, c'est pareil. Et le XTZ, pour ceux qui sont en position, ça continue. Il n'y a pas de souci particulier tant qu'on ne repasse pas en dessous des 7,5. Je vous ai ajouté le Mina aujourd'hui. USDT, potentiellement. Effectivement, s'il casse les 6,02, le Mina, 6,03, ça peut rentrer en pépite. Maintenant, on voit qu'il nous fait des feintes. Il nous embête un petit peu, le Mina. Il faut qu'il confirme une bonne fois pour toutes. Pour le moment, on tente. On tente, on tente, on tente, on tente la cassure. Mais quand ça va casser, de manière confirmée, ça risque de pump, effectivement. Mina, pour ceux qui veulent tenter, pourquoi pas. Maintenant, attention, parce que le Mina, il fait des mouvements de 4%. Donc, s'il ne casse pas, il risque de retomber ici à 5,77. Puis, s'il casse les 5,77, là, c'est le crash après. Il retombe ici à 5,4 après. Voilà. Donc, pour moi, les pépites du jour numéro 1, pépites numéro 1 du jour, le NIR. NIR, ça peut être incroyable. Le VET et l'Ethereum également, ça peut être très intéressant. Et le BNB également. Voilà, toutes ces pépites. Moi, je pense quand même que, voilà, c'est le Bitcoin qui va décider à la fin de nouvelle fois. Il faut qu'il arrive à confirmer la cassure, le Bitcoin. Là, c'est un peu ennuyeux. Il est en train de rebondir sur résistance. Il va peut-être retomber en bas de canal. Il va peut-être rechercher les 44 400 dollars dans la journée. Si on devait préciser, pour ceux qui sont en intraday, il faudrait tout simplement se mettre peut-être en 5 minutes. tracer la ligne de tendance haussière et espérer que ça ne casse pas. Parce que, voilà, si je devais être précis pour dans les heures à venir, je dirais que tout simplement, si on casse de manière confirmée les 45 800, quel niveau je vais vous donner exactement ? Peut-être ce niveau, 45 786 dollars, ce serait un signal de vente quand même. Déjà, là, le niveau à 45 860, ça serait un signal de vente, premier signal de vente. sur le Bitcoin ainsi que l'ensemble des altcoins. Par contre, s'il confirme la cassure de la ligne de tendance haussière et qu'il repasse en dessous des 45 780, à mon avis, il y a tout qui repartirait dans le rouge dans la journée. Donc, attention quand même. Pour terminer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis, voilà, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres crypto-monnaies, c'est sur Twitch. Je vous rappelle, c'est sur Twitch que je fais du trading crypto-monnaie et que j'analyse l'ensemble des altcoins. Je vous rappelle également, c'est sur Twitter que je vous partage mes crypto-pépites tous les matins. Donc, si vous voulez avoir les informations en avant-première, rejoignez-moi sur Twitter. C'est là où ça se passe. On a pris d'ailleurs 4500 abonnés en pratiquement trois semaines. Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Pour terminer également, je vous rappelle que vous avez des liens en description Bybit et Binance pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange. Si vous n'avez pas encore créé de compte pour acheter ou vendre des crypto-monnaies ou faire du trading crypto-monnaie, vous retrouvez ces liens, tout simplement, qui soutiennent également la chaîne. Puis, je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous fais des alertes tous les jours. Hier, je vous avais mis une petite alerte qui n'a pas été confirmée. Donc, pour le moment, tout va bien sur le Bitcoin. Au niveau des 44 400 dollars à surveiller. Et puis, je vous rappelle que c'est sur Discord qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie avec les espaces de discussion, trading confirmé, initié, débutant. Puis, toutes les questions que vous pouvez vous poser, vous les posez dans Exchange, questions et discussions libres. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes bien entendu les bienvenus. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous. Bon trading à tous. Surveillez le Bitcoin. Et puis, à ce soir sûrement pour du trading sur Twitch vers 20h, 20h30. Allez, ciao, ciao. À demain.